Ça fait plaisir d'être avec les enfants, parce que comme je travaille, je n'ai pas vraiment le temps d'être avec eux, donc ça me fait du bien. J'y vais rarement, à part les restos rapides avec les enfants. Sinon, un restaurant, non, je n'y vais pas. On va déguster, se faire servir, ça va changer. C'est bien d'aller à des endroits pour fêter Noël, surtout aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc ça me fait plaisir de faire un tour de grande roue. C'est la troisième année. La première année, il y avait 100 personnes. L'année dernière, 250 et cette année, 440. Malheureusement, il y a toujours de plus en plus de gens en difficulté dans ce département. L'année dernière, puisqu'on a les chiffres de l'année dernière, le Secours populaire est venu en aide à 297 600 personnes dans ce département. Et donc forcément, il y a beaucoup de gens qui n'auront pas de Noël. Et l'idée, c'est pas d'oublier de Noël, donc mettre en mouvement toutes celles et ceux qui sont solidaires et qui veulent aider. On ne peut pas aller au restaurant, encore moins dans ces grands restaurants. Et c'est vraiment du rêve à la réalité. Là, en ce moment, avec par exemple la société ILEVIA, près de la gare Lille-Flandre, il y a des collègues de jouer neuf. Partout, il y a des choses. La semaine dernière, c'était que la société Kiwanis a doué. La semaine prochaine, c'est avec les amis du Valenciennois, où ils ont déjà inscrit 500 personnes pour aller au cirque, patinage sur la glace, etc. Plein d'actions comme ça. Mais aussi plein d'actions pour collecter des jouets, pour collecter du matériel, pour collecter de l'argent aussi surtout, parce que c'est ce qui manque le plus. On veut montrer qu'il faut qu'on se batte, qu'il faut qu'on bouge pour pouvoir continuer à avoir ces subventions et surtout avoir l'argent du public, qui, je rappelle, à chaque fois qu'on fait un don, c'est déductible des impôts.